Bonjour d'abord, on vous souhaite un bon séjour à Bissau, une ville trop calme, mais malheureusement on parle mal de Bissau, de Guinée-Bissau, mais quand tu viens ici là tu vois qu'il n'y en a rien à voir avec la réalité. Mais on est en campagne électorale, on est en train de travailler, on croit que dans 48 heures, 72 heures, ça finira, la première partie, on souhaite que ça soit bien passé pour tout le monde. Vous savez qu'on a 12 candidats, mais le président Joma va faire 5 ans, il était le premier président dans l'histoire de la démocratie ou de l'état de la Guinée-Bissau qui a fini son mandat, qui a complété 5 ans de mandat de président de la République. Il n'a pas eu ça jamais, il a travaillé pour la voir, notre Allemagne. On savait qu'il y avait beaucoup de manifestations, beaucoup de gens qui voulaient tromper ça là, parce que ce n'est pas de leur intérêt qu'ils complètent 5 ans de mandat en tant que président de la République. Comme on sait dans l'histoire, si quelqu'un veut faire la réforme, souvent il y a des gens qui font tout pour ne pas laisser faire cette réforme. La réforme c'est douloureux pour beaucoup de monde, surtout quand il est habitué à certains comportements, on dirait certains comportements antidémocratiques. Il a fait une guerre, une lutte contre la corruption, contre le trafic de drogue, contre le clientélisme, contre beaucoup de choses qu'on avait, on était habitué pendant 41 années. Parce que lui, il a fait 5 ans, pour revenir à 46, il y avait 5 ans de lutte contre ces gens-là. C'est ces gens-là qu'on avait élus en tant que président de la République, mais il pensait qu'il allait entrer dans le chemin de laisser faire, laisser passer. Mais lui, il est venu en tant que président de la République, moi je suis entré avec mes mains propres, je vais sortir avec mes mains propres. Je vais lutter contre tout, parce que le peuple de Guinée-Bissau sent l'avantage de la démocratie, pour que le peuple de Guinée-Bissau sent qu'il y ait des raisons de vivre. Aristide Sgobé, c'est le frère de notre président de la République. Ce sont des cousins. Mais, pour qu'ils ont arrivé dans ce sens-là, les élections législatives, l'endement des élections, a réussi à donner l'argent public à les gens à Gabou, pour voter un candidat du PSGC. Ça c'est normal ? À Sénégal, vous allez accepter ça ? Publiquement, prendre l'argent de l'État pour donner à un candidat pour gagner les élections ? Ça c'est des crimes ? Ça donne, comment on dit ça, quand on met ça en prison, ça donne le prison ? Mais, qu'est-ce qu'on peut faire ? La justice ne fonctionne pas aussi. Mais, chacun doit faire son travail. Lui, il a fait son travail. Si le travail qu'il a fait dans ces cinq ans-là était accompagné pour la justice, beaucoup de gens sont candidats aujourd'hui, ils ne seront pas candidats. On a écouté, les gens le parlaient à plus de 20 jours, qu'il y a des gens qui se promènent dans la ville pour acheter des cartons des électeurs. On a donné 5 000 francs-faits et ils prennent le carton des électeurs dans la zone où ils savent qu'il n'y aura pas d'appui. Mais ça c'est grave. Qu'est-ce qu'on peut devenir sur ça ? Le jour des élections, on aura des gens qui voulaient voter, mais ils n'ont pas son carton des électeurs, parce que quelqu'un l'a pris ça. Ça c'est grave. Même jusqu'à aujourd'hui, la liste n'est pas collée. La liste électronique n'est pas collée. Ça doit être collé pour que tout le monde sait que c'est ici que mon nom est là. On a demandé fatigué. J'ai fait la lettre, moi-même. J'ai envoyé à Seynier. Hier, on a dit que non, on n'a pas quoi, on n'a pas quoi, on n'a pas quoi. Jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le 21. 21, on n'a pas la liste collée. Qu'est-ce que les gens veulent ? C'est compliqué.